Gashou, ce moment où toute notre vie est contenue, c'est vraiment être à la fois dans l'instant, d'être dans cette unité. C'est un peu cultiver le bonheur. Bonjour à toi et bienvenue ici. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Joshin Sensei qui va nous parler de Gashou. Joshin Sensei, bonjour à vous. Bonjour. Merci, merci beaucoup d'être là. Pour ceux qui ne la connaissent pas, bien qu'elle fasse beaucoup de choses et qu'elle soit très visible, Joshin Sensei est une nonne bouddhiste. Elle a été ordonnée en 1986. Elle enseigne depuis 1990. Elle a fondé entre autres La Demeure Sans Limite. Elle est auteure de deux ouvrages et elle intervient aussi beaucoup sur le web où elle enseigne aujourd'hui. et elle intervient aussi dans l'émission Sagesse Bouddhiste. Merci encore d'être là. Alors, Gashou, on connaît Gashou, nous, dans le Reiki. Tout au moins, on en parle. Et on en parle de trois manières. On en parle comme une méditation. On en parle comme quelque chose qui nous aide à appeler le Reiki. Quelque chose qui est dans la gratitude une fois qu'on a terminé de donner du Reiki. Et aussi comme quelque chose qui nous aide à faire ce qu'on appelle un scan, c'est-à-dire pour essayer de savoir, que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, pour essayer de savoir où il faut poser les mains. Moi, j'aime bien dire que j'écoute mes mains et j'invite mes élèves à faire ça. Mais certaines personnes s'en servent comme ça. Je dois dire que pour moi, jusqu'à maintenant, Gashou, c'était un petit peu hermétique parce que mettre ses mains comme ça et puis rester pendant 20 minutes à regarder le bout de ses majeurs, je ne trouvais pas ça très sexy. En tous les cas, ça ne m'apportait pas grand-chose. Et bien sûr que j'enseigne la position Gashou parce qu'elle fait partie du Reiki. Mais j'ai envie de vous écouter et de vous poser la première question. Qu'est-ce que c'est pour vous, Gashou ? Alors, Gashou, déjà, c'était une découverte parce que j'ai vécu longtemps dans les temples au Japon, j'ai été ordonnée au Japon. Et quand on entre dans un temple au Japon, on fait Gashou devant tout, ce qui se présente. On fait Gashou devant les coussins de méditation, on fait Gashou en entrant dans la salle de méditation, on fait Gashou devant les bols dans lesquels on va manger, on fait Gashou les uns devant les autres. Donc, c'est une pratique qui est vraiment quotidienne et plusieurs fois par jour, de nombreuses fois. Donc, au début, je l'ai fait machinalement puisque quand on est dans un temple au Japon, on fait ce qu'on doit faire, on suit sans problème. Donc, au début, j'ai vu qu'on rassemble les mains, on s'incline. Et ce qui est intéressant, je crois, comme toutes les pratiques profondes, c'est qu'il faut du temps pour arriver à comprendre la signification. Vous voyez ? Ce que je trouve intéressant, c'est que ça passe par notre corps. Et quand ça passe par notre corps, c'est notre corps lui-même qui va nous apprendre le sens des choses. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au Japon, c'est que d'abord, on nous demande d'apprendre avec notre corps. Les gens qui arrivent, les Occidentaux, disent « Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » Et tout ça, aucune réponse, ce n'est pas la peine. On nous dit « Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça pendant des années, puis vous trouverez une réponse. » Alors, je trouve que c'est une bonne approche, en fait, pour nous spécialement, Occidentaux, parce qu'on veut toujours comprendre ici. Mais en fait, là, c'est notre corps qui va comprendre. Vous voulez dire que là, on est vraiment dans le ressenti plus que dans le mental ? Alors, ce ne sont pas des termes que j'utilise, ni ressenti, ni mental. On est dans le corps, dans le corps. D'accord. Parce qu'on a un corps. Et que, c'est intéressant, c'est ce que nous montre la science moderne, vous savez, que les passages neuronaux dans notre cerveau se construisent à partir du corps, en fait, et pas des pensées. Un, je ne sais pas, pianiste, violoniste va avoir des chemins neuronaux que moi, je n'aurais pas. Et moi, je pense que Gachot, ça va construire aussi des chemins neuronaux dans ma tête. D'accord. Et alors, Gachot, c'est quoi pour vous ? Ok. Alors, ce que j'ai découvert au fil des ans, je ne sais pas si c'est une bonne idée, peut-être je devrais vous dire, trouvez-le. Non. Oui, oui, oui. Non, non, non. Non, 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 non. Ok. Donc, ce que j'ai trouvé au fil des ans, c'est ma compréhension, qui est toujours en chemin, une compréhension, c'est toujours en chemin. Ma compréhension, c'est que d'abord, on se rassemble comme ça. Vous voyez, on est plein de petits bouts éparpillés, on va faire quelque chose, et puis en même temps, on a la tâche d'après, où on se dit, ah tiens, il ne faut pas que j'ai oublié de téléphoner, enfin, etc., tout ce qui marche comme ça. Et puis, à un moment, on se met bien dans l'axe aussi, c'est important comment on est, bien dans l'axe, et puis on va rassembler tous ces petits morceaux qui se promènent. Et ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on s'est rassemblés comme ça, eh bien, on va s'incliner. Et s'incliner, c'est vraiment pour moi redonner. Vous voyez ? Il y a le côté que pour pouvoir se donner soi-même, pour pouvoir ouvrir, s'ouvrir aux autres, pour pouvoir être présent complètement, il faut d'abord qu'on se rassemble. Parce que sinon, c'est des petits bouts qui vont, voilà, comme j'écoute d'une oreille, et puis je regarde autre chose, etc. Vous voyez ? Donc, la première idée, c'est qu'on va se rassembler. Et alors, c'est très japonais, c'est une forme. Vous voyez ? On a l'habitude de ça, mais en fait, c'est comme ça. Donc, ce qui est important, ça va être la position du corps, n'est-ce pas ? On va être bien dans l'axe, et puis on va avoir les bras qui vont être parallèles au sol. Ça paraît un peu bizarre, parce qu'au début, on a tendance à être comme ça. Mais on voit bien que quand on est comme ça, on est fermé, même nos poumons. Voilà, il y a quelque chose de l'ouverture déjà. Les bras sont parallèles au sol. Les mains sont assez hautes. Elles sont à hauteur du nez. Voilà. Vous voyez ? Et là, ça me redonne. J'ai l'axe vertical. parce que je me tiens droite, et j'ai l'axe horizontal. Vous voyez ? Je fais ce signe, comme ça. Je suis un carrefour. On revient sur la croix, un symbole de l'homme. Pour moi, c'est plus comme un carrefour. Je rassemble tout ça. Voilà. Je suis là. Et à ce moment-là, quand je suis vraiment bien installée en moi-même, d'une certaine façon, à ce moment-là, je m'incline. Je m'incline vraiment. Et ça veut dire que je vais redonner tout ce que j'ai rassemblé. Je vais le redonner. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Voilà. Là, je rassemble tout ce que j'ai reçu, tout ce que je suis, et puis je le redonne à tout l'univers, en fait. C'est très important pour moi, cette notion de rassembler, parce que j'ai l'impression que dans la civilisation et le chaos que nous traversons aujourd'hui, et j'emploie le terme à dessein, ce qui ne veut pas dire que le chaos est forcément une mauvaise chose. C'est un passage probablement par lequel il faut passer pour dépoucher sur autre chose. N'empêche que ce n'est pas très agréable à vivre. Et dans ce chaos que nous traversons globalement, effectivement, les gens sont très disloqués, très dispersés. Et ils le sont pour plein de raisons, intérieures, extérieures, mais on a de la difficulté, effectivement, à se rassembler. C'est quelque chose que mes amis amérindiens, avec qui j'ai passé partie de ma vie, font assez facilement, le fait de se retrouver, de se rassembler. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose vers quoi il faut qu'on tende pour ne pas être complètement palotté par les flots du chaos. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va se relier à notre respiration. Vous voyez ? Lorsque nous nous rassemblons comme ça, nous inspirons, puisque nous revenons à nous-mêmes. Et lorsque nous nous inclinons, eh bien, nous expirons. Vous voyez ? C'est vraiment… Pour moi, ça évoque toute notre vie humaine, n'est-ce pas ? Puisqu'à la naissance, nous allons avoir notre première inspiration. Et puis, nous allons avoir notre dernière expiration. C'est vraiment le gâchot, ce moment où toute notre vie est contenue. Quand on a travaillé ça assez souvent, eh bien, on peut le faire parce qu'on ne peut pas faire gâchot dans toutes les situations. Vous êtes dans le train, vous êtes, je ne sais pas, à l'extérieur, tout ça, vous ne pouvez pas… Mais par contre, vous pouvez le faire sans bouger. Vous voyez ? Vous pouvez le faire… En le visualisant. Voilà. En le visualisant avec votre respiration et vous vous retrouvez de la même façon. Mais bien sûr, il faut l'avoir travaillé suffisamment pour qu'encore une fois, votre corps jusqu'à… Vous savez, il y a quelque chose dans le zen qui dit « pas la peau, pas la chair, pas les os, mais la moelle des os ». Alors, effectivement, dans le Reiki, on a l'habitude aussi de pratiquer comme ça mentalement, par exemple, de tracer les symboles mentalement quand on est en public. mais je voudrais revenir sur la respiration parce qu'on le sait, la respiration, c'est bien entendu physiologique, c'est inspiré de l'oxygène et c'est expiré du gaz carbonique, mais il y a une dimension spirituelle à la respiration. C'est aussi inspiré à cette énergie de vie, cette énergie cosmique, cette énergie de Reiki. Donc, je pense que quand on va inspirer en faisant ce geste, on va effectivement se charger en énergie et quand on va redonner, on va aussi redonner ce qui nous encombre dans l'expiration, on peut aussi lâcher quelque chose qui nous encombre. On peut en effet, mais gassos, encore une fois, vous voyez, c'est parce qu'on est très occidentaux et on veut passer par la tête. Gassos, c'est votre corps. Vous voyez ? Ça, ça va se faire. Mais, comment dire, à partir du moment où vous vous dites, par exemple, je vais redonner ces choses qui me gênent et tout ça ? Pour moi, pour ma compréhension dans le zen. Vous vous mettez en écran entre gassos et vous-même. Alors, ça veut pas… Pardon, juste pour préciser, c'est simplement une dimension supplémentaire à la respiration qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ça ne veut pas dire que si je fais gassos, je vais être dans cette conscience de redonner quelque chose. C'est simplement un effet supplémentaire supplémentaire si je puis m'exprimer ainsi. Pour moi, si je fais gâchos, je le fais en conscience de faire gâchos. Point. Je suis dans ce moment-là, dans cet instant présent et je ne cherche rien. parce que si on veut y mettre quelque chose, même de symbolique, même de très vrai, tout ce que vous avez dit, alors on n'est plus dans le même geste. Vous voyez ? On n'est plus dans le geste pur en quelque sorte. Vous voyez le geste où corps, esprit, intérieur, extérieur, tout est réuni. Mais dès que je vais mettre une idée, vous savez, c'est comme quand on danse par exemple. Voilà, vous dansez, il y a la musique, il y a la personne avec qui vous dansez, il y a vous. Et tout ça, c'est complètement un. Mais au moment où vous vous dites « Ah, est-ce que je bouge le pied droit ? » Et à ce moment-là, tout éclate. Voilà. Donc, c'est vraiment cette chose d'être dans cette unité sans retour sur soi-même à la limite. Vous voyez ? Oui, c'est ça. C'est vraiment être à la fois dans l'instant et juste réuni. Exactement. Exactement. Et ensuite, alors la deuxième idée, donc pour moi, cette expiration, je comprends ce que vous voulez dire de redonner ce qui nous encombre, mais pour moi, ce n'est pas ça. Cette expiration, elle redonne tout. Elle redonne tout de soi parce que je reçois tout pour vivre et moi, je redonne tout. Donc, ça me semble un peu gênant de donner ce qui m'encombre et de garder ce qui est bien. Donc, je vais avoir l'idée de redonner tout à tout l'univers parce qu'à chaque instant, je reçois tout. Vous voyez ? Quand on regarde comment on vit, grâce à quoi on vit, c'est grâce à tout. en fait, tout, comment dire, j'ai à le redonner. C'est cette balance, en quelque sorte, entre recevoir et donner qui fait un cercle comme ça, recevoir et donner, au point qu'à un moment, il n'y a plus de différence entre recevoir et donner. Je ne peux plus mettre une coupure, ici je reçois, ici je donne. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est relié, ça, pour vous, à quelque chose qui est vivant parce que ça circule, par opposition, si je puis, enfin, plein de guillemets, à quelque chose qui est statique et qui, du coup, n'est plus vivant ? Je ne sais pas comment vous répondre parce que je ne le vois pas par opposition à quelque chose. Je le vois comme quelque chose qui est au-delà de l'opposition, justement, qui est au-delà de cette dualité dans laquelle on est comme donner-recevoir, comme vivant, pas vivant. C'est quelque chose qui est au-delà de ça. Alors, je comprends et je me suis peut-être mal exprimée. J'aurais peut-être dû parler de mouvement, en fait, qui nous, quelque part, ce mouvement permanent qui nous rend vivants et qui, pour nous, est tellement difficile pour nous, occidentaux, parce qu'on voudrait que les choses ne bougent pas, qu'elles restent et qu'elles restent. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est vrai, effectivement, Gassot, parce qu'on change, on se rassemble et puis ensuite, on s'incline, le corps change. On a dit, c'est à la fois recevoir et puis donner. Ça rentre dans ce… Quand je disais, c'est comme la première inspiration et la dernière expiration, c'est naissance et mort à chaque instant. C'est ce mouvement de naissance et mort à chaque instant, effectivement. Mais c'est ce que… Oui, c'était de ça qui me… C'est parce qu'on n'a pas les mêmes vocabulaires, en fait. C'est pas grave, on arrive toujours à se comprendre. On arrive toujours à… c'est intéressant parce que, voilà, on est obligé de s'entendre et de bouger. Oui, et justement de se mettre en mouvement et d'aller à la fois dans recevoir l'autre et lui redonner. et en fait, c'est ça aussi que je trouve très intéressant avec mes invités dans les confidences de plumes, c'est qu'il y a toujours cet échange. Est-ce que pour vous, Gachot, c'est un geste sacré ? Je fais référence au geste, vous savez, qu'on fait depuis qu'on est enfant, en tout cas, moi, on m'a appris et pour prier, tu m'étais aimé en prière ainsi. Est-ce que pour vous, Gachot, c'est un geste sacré ? Alors, vous savez, il y a une histoire dans le zen très connue où il y a un empereur qui demande à un moine chinois qu'est-ce qui est sacré et il ne répond rien. Voilà. Donc, dans le zen, c'est vrai que la notion de sacré n'existe pas ou existe complètement parce que tout est sacré. Donc, voilà, on est entre les deux parce que ça veut dire ce moment est sacré alors ce moment-là n'est pas sacré. Vous voyez, dès que je mets l'un, je mets le contraire automatiquement. Alors que dans les temples, eh bien justement, ce qui est très intéressant, je trouve, et ça, c'est depuis notre fondateur du XIIe siècle, ce qui est très intéressant, c'est que dans les temps, chaque instant est sacré. Aussi bien quand vous faites la cuisine que quand vous vous lavez le visage que quand vous êtes en méditation que quand vous faites gachot, il n'y a pas de différence. Vous voyez ? Donc, ça, ça nous oblige à vivre pleinement à chaque instant et on voit bien, vous savez, à la demeure sans limite dont vous avez parlé, le temple en France, c'est très intéressant parce qu'on demande aux personnes beaucoup de silence et on demande du silence aussi dans la cuisine pendant qu'on travaille. Bon, à peu près, ça marche. Et puis, à un moment, il y a la vaisselle et quelqu'un prend attention et commence à parler. Vous voyez ? Parce que là, on n'a plus l'impression qu'on est dans le sacré, on est dans le quotidien et tout ça. On dit non, on va faire pareil. On va le faire en pleine conscience pour utiliser un mot. On va le faire avec attention totale. On va le faire et donc, on va le faire en silence. Vous voyez ? Donc, voilà, rien n'est sacré, tout est sacré. C'est très beau. Merci beaucoup. On m'avait dit que gâchou, c'était un petit peu comme Namasté. Alors, je ne connais pas assez Namasté pour pouvoir comparer les deux. C'est vrai que le geste se ressemble. Il y a les différences de position. Il y a le respect de l'autre aussi, bien sûr, mais le respect de tout puisque comme je l'ai dit, on va faire gâchou, avant de s'asseoir pour manger, on va faire gâchou devant nos bols, devant des bols. Vous voyez ? Parce que c'est descendant ces bols qu'on va recevoir la nourriture. C'est grâce à la nourriture que nous vivons que cette nourriture, elle a été préparée par des centaines, des milliers, centaines de milliers de personnes. Donc, on va faire gâchou devant nos bols. Vous voyez ? On va faire gâchou devant le coussin de méditation. On va faire gâchou devant une statue. Ce n'est pas pour dire, vous voyez, là, on voit un Bouddha. Ce n'est pas pour dire que la statue, la statue est une statue, mais on reconnaît ce qu'elle représente pour vous, dans le gâchou. Complètement. Donner, recevoir, ça peut n'exister que dans la gratitude. Complètement. La gratitude, pour moi, c'est vraiment la fondation de toute vie spirituelle. La gratitude, c'est le moment où on reconnaît tout ce qu'on a reçu. On arrête de dire « Ah oui, mais ça, ça ne me plaisait pas. Ça, j'en ai pas eu assez. » Et puis, on fait un grand pas en avant et on prend tout comme ça et on dit merci. Vous voyez ? Ça, c'est la base de notre vie spirituelle. S'il n'y avait ça, c'est dans la tête en quelque sorte. Ça, c'est un changement du cœur, la gratitude, vous voyez ? Et la vie spirituelle, elle se fait avec le cœur, pas avec la tête. Donc, la gratitude, elle est là. Moi, je vais dire un mot sur moi, mais sur le temple où j'ai vécu au Japon, c'est un temple au fin fond de la montagne, vous voyez, un petit temple comme ça à des kilomètres de tout village, il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Et moi, je suis arrivée là et j'ai eu une telle gratitude de me dire je viens de Paris, j'habitais Paris, je viens du cœur de Paris, j'ai fait tout ce chemin et j'arrive là et ce temple était là, quelqu'un l'a fondé et il est là pour moi et il y a des gens qui l'ont fait vivre, qui l'ont entretenu et tout ça et j'arrive là et je suis dans ce temple. Mais c'est énorme, vous voyez ? Je veux dire, vous ne pouvez pas ne pas avoir de gratitude pour ça. Et ensuite, vous avez la gratitude pour le maître, pour la personne qui enseigne. Pour moi, c'était le supérieur du temple parce qu'il m'a acceptée. je ne parlais pas bien japonais, je ne comprenais rien de ce qui se passait et il m'a acceptée, il m'a laissée vivre là et il m'a appris petit à petit et tout ça. Donc, vous voyez, la gratitude, elle se fait, enfin, pour moi, elle s'est faite un peu par niveau. D'abord, j'ai la gratitude pour ça, ensuite pour ça et puis à un moment, c'est pour tout. Voilà. C'est effectivement une pratique que j'aime beaucoup aussi et qui est intégrée dans mon quotidien. Je ne mets pas le pied par terre sans commencer ma journée en exprimant la gratitude et c'est vrai que j'ai remarqué dans cette pratique que plus on la pratique, plus elle vient naturellement et plus elle est, j'ai envie de dire, gratifiante, même si ce terme-là, il n'est pas très chouette, mais c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est ce que j'ai envie de dire. C'est ça. Ça nous permet, on dit que le contraire, enfin, ça permet d'éviter un petit peu le ronchonnement permanent, le petit machin qu'on n'est pas tout à fait content, cette espèce de mécontentement comme ça qui nous emplie un peu. Alors après, oui, bien sûr, rien n'est comme je veux, etc., mais merci quand même. Voilà. Mais merci au-delà de tout ça. Merci. Pour moi, c'est aussi reconnaître tout ce qu'on a et mettre la lumière sur ce qu'on a ou sur ce qu'on est plutôt que sur les manques. Voilà. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui fait bouger les lignes, je trouve. Complètement. Parce que ça évite tout ce petit inconfort, donc mal-être, un peu malaise permanent de « c'est pas tout à fait comme je veux ». Oui, c'est ça, mais il y a toujours un truc « c'est pas tout à fait ça ». Vous voyez ? Et si on reste là, on est toujours malheureux, en fait. Vraiment, c'est vraiment bête d'être malheureux pour ça et alors qu'on peut être beaucoup plus heureux dans quelque chose de plus large comme ça, de plus grand. C'est un peu cultiver le bonheur, je dirais. Joshin Sensei, merci beaucoup. J'ai une infinie gratitude pour ce que vous venez de partager avec nous. J'espère que pour toi qui nous regardes, ça t'aura apporté quelque chose. Dis-nous dans les commentaires ta pratique de gâchot, comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu en penses et on sera très heureux et Joshin Sensei et moi de te répondre. Merci d'en finir. Merci beaucoup. C'était une grande chose à recevoir que d'être invitée et de pouvoir échanger avec vous et avec toutes les personnes qui vont nous regarder. Merci. Merci. Merci mille fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada